Le général Abdel Fattah Bouran tente de rassurer après l'échec du coup d'État initié par une frange de l'armée soudanaise. Le président du Conseil de souveraineté a lancé mardi un appel à l'unité. Nous ne remettrons pas le Soudan à un parti inconnu. Nous ne le remettrons pas à des forces inconnues. Nous voulons remettre ce pays entre les mains des forces nationales qui veilleront à sa sécurité, à sa sûreté et à son unité, ainsi qu'à son peuple, dont nous nous soucions tous maintenant et dont nous ne cherchons qu'à améliorer les conditions. Nous gardons l'espoir que nous finirons par nous unir en tant que forces civiles et militaires pour construire le Soudan dont rêvent nos enfants. Deux ans après la chute de l'ex-président Omar El-Bechir, les Soudanais rêvent de démocratie dans un contexte économique morose. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés au son de la musique militaire à la radio et à la télévision. Nous avons été surpris par l'action d'un groupe de soldats cherchant à prendre le pouvoir. En tant que citoyen soudanais, je réjette totalement cette voie. Nous voulons la démocratie, car notre pays est maintenant stable. Au vu de la situation économique du pays, de l'effondrement actuel et du chaos sécuritaire, voir quelqu'un annoncer prendre le contrôle du pays au nom d'une tribu, alors que le gouvernement ne peut rien faire, rend la population sceptique. Selon les autorités soudanaises, les poutistes appartiendraient à l'unité des blindés de l'armée. Plusieurs officiers de haut rang et de civils ont été arrêtés.